Nous avons remarqué que les stratégies que TQS avait choisies étaient les bonnes. En 2003-2004, TQS prend d'assaut la télévision québécoise avec son opération Mouton Noir. Toutes les émissions à succès de TQS sont de retour, que ce soit notre célèbre duo Dominique et Martin. Arrêtez de vous chicaner sans ça, je vous envoie dans votre chambre. Toi, toi, tu fais des affaires. Pas dans la fin, tu fais. En passant par Sexy Cam, qui offre des gags rafraîchissants et sexy de caméras cachées. Et les grands incontournables, tels que Flash. On dirait du centre-ville de Montréal, voici Flash. Le magazine culturel le plus couru de la province. Fon Noir et compagnie. Boy, c'est de la France. Malheureusement, on a pris le temps. Oui, oui, il nous reste du temps, Norman. Ça, c'était pas prévu. 110% et ses débats musclés. Le rendez-vous des sportifs, maintenant animé par Jean Pagé. C'est bon, je vais rester en l'écho. Non, non, laisse-moi finir, Pial. 4-5-0, chemin du golf. C'est quoi ça? La rançon de la gloire, François. T'as fait la une de l'hebdo 4-5-0. On est big ou on l'est pas. Testostérone. J'ai décidé de vous donner un cours 101 de manipulation féminine. Ça, c'est le kit que je vais monter moi-même. Check. C'est Marc Boilard. J'ai les cheveux, là. Ah oui, là, il sort. Les insolences d'une caméra. Faut faire du réfléchir. Souriez, on ne sait jamais. Le mec à dames. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Tu vois ici. Tu vois que tu dessasses? Mais regardez bien ce qu'il faut faire si vous voulez gagner quelque chose. Faut le voir pour le croire. Amateurs d'émotions fortes et de cascades vertigineuses, ces images ne laissent personne indifférent. Et la porte des étoiles. J'ai un doigt absolument accroquer, ça, messieurs. Un retour très attendu. Les vedettes du National du Québec vous reviennent après 10 ans d'absence dans une série haute en émotion, lancée contre Nouvelle Génération. T'as mis, je t'aime. Mais j'ai peur qu'on est au fait, Québec. Il n'y a personne qui m'a mieux préparé que moi pour qu'on giste le blanc. C'est mon crié de tabarmane. Un retour à l'écran qui marquera des points à TQS. Avec sa programmation toujours plus originale, toujours plus explosive, TQS saura encore vous surprendre. En week-end, TQS est la télévision divertissante. Avec Aventure en or, tout le monde met le nez d'or. C'est incroyable. Les Simpsons, la famille la plus colorée de la télé. Pas si bête que ça, conseil d'experts pour les petits amis des humains. Le petit journal, l'outil d'information pour les jeunes. Là, ça veut dire que t'en es professeur de la 20 et 40. C'est ça, le plaisir du risque. Les quilles à TQS, un abat à couture. Il y a qui va en arrière? Gros Bruno! Mélange-moi pas, là. Un mot ressort de tout ça, plaisir. Il y a plein de soleil, la bonne humeur en chanson et en rigolade. Ah, Ramon! Eh, que t'es qu'il y a? Tes oeufs, là, tes toubérois! Non, il est vu à la table comme d'habitude. Oh! Avec Autostop, on trouve toujours la bonne route. Madame, je pense que ça vaut pas la peine d'avoir une garantie prolongée à ce prix-là. Le week-end, accordez-vous une pause. Les télécommunications. TQS est le chef de file dans ce domaine, avec le Grand Journal. Plus de un million de téléspectateurs font confiance à Jean-Luc Mongrain, Gilles Proulx et Jean Lapierre pour leur nouvelle quotidienne. Un étudiant qui rentre entre vous et moi. L'être humain peut poser un geste comme celui-là. L'arrivée d'un nouveau gouvernement à Québec. À 11h30, 16h30 et 22h, ils se font un devoir d'informer la population des grands événements de la journée. C'est un règlement de conseil. De commenter. Sa mère, elle se prostituait pour de belles feuilles. Et d'analyser l'information. C'est ça, la société capotée. Ça a aucun, aucun bon sens, j'espère. Qu'on est rendu qu'on donne du sang pour envoyer aux devis. Avec ses 2500 reportages par année, trois bulletins par jour et les week-ends. On apprend que la nature s'est déchaînée de nouveau. Ah oui, en fin de semaine, t'avais la F1. Plus de quatre heures d'information au quotidien. Pour en tout ça, ça va bien. En Asie, malheureusement, Stenet a reçu la visite d'une de ses victimes en prison. TQS assure une couverture complète de l'actualité. Belle histoire, merci. Ça finit bien. Parce que les Québécois ont le droit de savoir. Cette année, TQS fait sauter l'écran avec ses gros canons. On fait vivre de grands moments téléspectateurs en mettant à l'affiche les meilleurs films du box-office. que vous recherchiez de l'action. De l'émotion. Mais lui, il nous voit maintenant. Mais pas le con, reste pas trop longtemps là-haut. Oh, Dieu de merde, j'ai un homme qui tend à se noyer, monsieur. Donnez-moi les anneaux. C'est ce que je veux devenir, monsieur. Un maître plongeur de la marine. Le con, le con, raille-moi. Moi, je pars pour le front. De l'amour. Oh, Marie, je voulais vous demander, en parlant d'amour. Qu'est-ce qu'il est devenu, garçon ? Vous savez, celui avec qui vous avez dansé dans le pas ? L'humour. J'entends tout ce à quoi elle parle. Seigneur, je viens de regarder son entre-jambes. J'espère qu'il m'a pas mis. Tu ferais un bon seigneur des enfers. Oh, non, j'aime pas ce qui touche au mal, à la torture et à toutes ces diables récoules. Oh, bonsoir, Clarisse. J'étais en état d'hibernation. J'ai besoin d'action, Clarisse. Combien l'histoire va obtenir pour ses droits d'auteur ? Essayons dans ce pays d'être un assassin. Tu veux du pognon ? T'aimerais être célèbre, tire-moi. De la conviction. Cette femme est sépare par des singes. J'ai promis un humain de compagnie à ma nièce. C'est son anniversaire. Il y a quelqu'un dans ma maison. Avec ma famille, ce n'est pas moi. Une attraction à la loi du sixième jour. Un humain a été cloné. Vos parents sont en fait des espions. Je suis responsable de la sécurité de votre famille. Il est arrivé quelque chose. Tu viens avec moi. Ou du sixième jour. Ma femme risque la mort là-haut, monsieur Wick. Là-haut, on ne risque pas la mort. On est mort. Un jour, tu me dis, vole en dehors de l'endroit où tu es, aux États-Unis, en Europe, mais Montréal, tu viens. Non, j'ai déjà dit un tas de bêtises. On devrait être à même fils dans 18h environ, ça c'est... Hé ! TQS contre-attaque avec ses primeurs. Sauter dans l'action. Les grandes nouveautés de TQS passent à l'offensive. Explorez avec Michel Auger les dessous du monde policier et de leurs investigations dans une série de reportages exclusifs dans Auger Enquête 2. Les Hells Angels sont trop fortes à la police. Ils sont beaucoup plus fortes. J'ai fait des entrevues, moi, qui m'ont empêché de dormir le soir. Mélanie Ménard anime la nouvelle série Rire et délire, un feu roulant de scènes cocasses. Et notre gamme de spéciaux saura éblouir. Les humoristes les plus chevronnés du Québec feront tout pour faire rire. Alors, on va aller regarder la cassette avec lui pour une séance de rigolo-thérapie. J'aime mieux vous le dire de ça qu'avant de commencer. Dans ma tête, il y a des libélules. Et attention, rien n'est impossible pour ces maniaques de l'insolite. Ils seront surprendre, fascinés, impressionnés, épatés, étonnés. Nouvelle formule à Fonnoir Centreville. Norman Bratouette et ses collaborateurs font une mobilisation générale en ouvrant leur studio au public que le Fonnoir commence au Centreville. Visez juste. À 11h30, le Grand Journal est plus près en région avec ses éditions locales à Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. Un nouveau jour se lève sur Montréal avec l'équipe de Caféine. Est-ce que Paul Rivard, Chantal Lacroix, Jean-François Barry et Hélène Fouquet seront à l'heure pour déjeuner en votre compagnie? Eh, les amis, ça marche pas. Si on va être à l'heure, il va falloir se lever plus de bonheur. Bon réveil avec Caféine, l'actualité dans une ambiance décontractée. Le décompte est commencé, le loft est présentement en chantier et l'animatrice Renée-Claude Brasso attend avec impatience que les portes du loft s'ouvrent aux téléspectateurs. Le concept, la façon qu'ils l'ont fait, c'est extraordinaire d'ailleurs, c'est 11 jeunes en 20-30 ans qui, donc, 6 garçons de 5 filles qui restent dans un appartement mais complètement isolés. Complètement, ils sont au point de rien de ce qui se passe en dehors de là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone. Donc, il faut qu'ils essayent de s'entendre pendant 63 jours. Ils sont 63 jours ensemble, renfermés, isolés. Puis il y a 24 caméras qui sont cachées. On ne les voit pas. La différence des autres shows de vérité. C'est-à-dire qu'on ne voit aucune caméra s'éternir comme des gens de miroir, si on veut. Donc, on ne voit rien. Ils ne savent pas où sont les caméras, mais c'est sur 24 heures sur 24 qu'ils sont déviés comme ça. Il se passe toujours quelque chose parce qu'il y a un confessionnal dans ça, il faut le dire. Ils viennent parler directement aux téléspectateurs. Ils se confessent. Et à ce moment-là, ils peuvent essayer d'éliminer quelqu'un qu'il n'aime pas. On doit former un couple parfait. Ça se termine par le couple idéal. Vous savez que c'est le plus gros succès de l'histoire de la télévision en France parce que c'était sur une petite chaîne qui a grandi avec ça, d'ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une réaction qui s'est ordinaire. Les gens vont parler des lofteurs à tous les jours. On va retrouver ça dans les conversations partout. Ils vont parler des personnes une à une. C'est-à-dire que quelqu'un va parler de certaines luises, de gentil stuff. C'est ça qui est intéressant. On va s'appacher à eux aussi. Puis il y en a qu'on n'aimera pas. Il y en a qu'on va détester. Mais je pense qu'il y aura une bonne réaction parce qu'on est prêt pour ça. Love Story, il faut trouver le couple idéal. Puis ça va arriver, je pense. L'opération Mouton Noir est lancée sur Efficace Divertissante Rien ne peut arrêter et son expansion. Vous êtes à l'antenne de TQS, le mouton noir de la télé.